hello bonjour à tous j'espère que vous allez bien la caméra bouge parce que doudou lui fait des câlins déjà ça commence ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo je suis tatiana de mes filles en oublie tout pareil sur instagram si vous voulez me suivre j'espère que vous allez bien que le mois de janvier s'est bien passé moi j'avais trouvé le nom j'aime pas le mois de janvier c'est long c'est long et c'est pas beau et puis on est tous avec de bonnes résolutions qu'on arrive pas à tenir finalement déjà au bout d'un mois bref enfin le mois de janvier c'est pas mon mois préféré bon j'espère que vous ça va je voulais commencer par remercier les nouveaux abonnés bienvenue sur ma chaîne et puis remercier ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps merci de me supporter ça peut dire non je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui du coup on va faire aujourd'hui une vidéo bilan couture nous sommes le premier février on va faire le bilan du mois de janvier et doudou vous dit bonjour ça va pas le faire le chat non ça va pas le faire allez hop bonjour et au revoir bref oui donc nous allons faire une petite vidéo bilan couture j'ai pas mal cousu au mois de janvier vous allez voir il ya pas mal de petits fail 1 mais c'est comme ça qu'on apprend que voulez vous c'est des patrons que j'avais jamais fait donc bon j'ai pas été top à chaque fois mais j'ai compris mes erreurs donc on avance on avance on avance on garde le cap on garde le cap bref j'ai pas mal respecté mes bonnes résolutions que j'avais fait au début du mois vous allez voir je vais essayer d'en parler au fur et à mesure de la vidéo et puis voilà allez on va on va commencer tout de suite parce qu'il y en a un petit peu et on va essayer sur pas trois plombes un premier théo il fait moche nous sommes au mois de février il fait moche non ouais il fait gris il y a du vent bon bref j'ai mis un anneau lumineux parce que voilà j'ai mis une couleur un peu chaude j'espère que pour les couleurs ça ira mais sinon clairement je ne tourne jamais parce que c'est un peu mal je pense maintenant c'est mon chat qui réclame des cas là alors on attaque tout de suite avec le pull un pull le pull passion des bobines pattern voilà difficulté 1 sur 3 moi j'ai pris la pochette donc ça va du 34 au 56 très inclusif un patron voilà très très facile à faire très rapide à faire moi j'ai fait la version avec les manches vous allez voir donc c'est un pull assez loose très confortable moi je les fais dans un coton un peu stretch que j'avais acheté au marché aux tissus laetithéade que je vous ai présenté dans un bilan couture je vous mettrai pardon je vous mettrai la petite présentation et voilà les finitions sont pas extrêmement propre mais il n'y a pas qui les voit enfin vous aujourd'hui mais ça reste entre nous voilà donc ça va être compliqué de vous montrer là parce que ben c'est loose donc c'est grand ça prend de la place voilà le col est vraiment très grand donc vous pouvez laisser tomber un peu sur l'épaule voilà avec les manches voilà qui viennent se mettre vraiment le ça tombe sur les sur le bras moi j'aime bien j'aime bien et je vous dis il est très confortable et alors dans ce coton là en plus il est bien chaud je pensais pas que ce serait aussi chaud mais non non c'est très j'aime bien plutôt contente de deux passe ton schéma tiens installe toi là si tu veux voilà pour cette première cousette j'ai pas grand chose à dire si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me je vais à vous dire si vous ne faites pas la petite foule et que vous ne faites pas la petite vous laissez pas les bonheurs je vous dis à vous donner ensuite toutes les choses à dire je vais pas te dire que j'ai beaucoup de mes idées de l'anglais je vais vous donner un petit є en plus c'est bon et que je vais vous donner les mon cercle la dernière cousine dans le médecin dans votre collège et vendeur à la petite toute petite course de votre collège c'est bon l'exemple et qu'on peut vous avoir bobine pattern, je vous invite à aller voir ce qu'elles font, moi j'aime bien ce qu'elles font, elles ont un esprit très ouvert c'est assez inclusif leur patron, si vous êtes débutante allez-y parce que vraiment vous avez des basiques de la garde-robe mais assez facile d'accès je trouve en plus vous êtes accompagnée en vidéo par The Astime, elle fait beaucoup de vidéos pour montrer les détails un peu techniques de certains modèles et elle explique comment les faire donc vous pouvez y aller je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de The Astime mais si vous ne la connaissez pas, allez voir moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle est toujours de très bonne humeur donc très agréable à regarder moi j'aime bien je passe toujours un bon moment voilà et les patrons des Bobine Pattern voilà, moi j'en ai plusieurs et je n'ai jamais été déçue là j'attends avec impatience parce qu'elles vont sortir un livre au mois de mars voilà alors cette vidéo n'est pas du tout en partenariat avec les Bobine Pattern elles ne savent pas que j'existe de toute façon mais voilà, j'aime bien ce qu'elles font donc j'en parle tout simplement projet suivant un petit fail mais puis c'est pourquoi je porte quand même voilà c'est une jupe que j'ai trouvé dans ce ce hors-série de la maison Victor donc à prendre à coup numéro 2 vous savez ils sortent ça de temps en temps alors c'est vrai que quand on les achète c'est un petit tout double parce que c'est sous cellophane et on ne voit absolument pas quels patrons sont à l'intérieur donc c'est bien donc des fois vous avez des revues de presse où des youtubeuses en parlent et montrent ce que c'est donc là c'est un peu plus facile mais quand on le trouve dessus au magasin c'est vrai que je prends, je prends pas je prends, je prends pas je sais pas bref moi j'ai pris et du coup j'ai cousu mon premier modèle dedans qui est une petite jupe la jupe Carola voilà eux ils l'ont fait en lénage un peu un peu extensible voilà de cette technique une jupe assez facile à faire enfin assez confortable bon c'est une ceinture élastiquée donc voilà le détail technique de cette jupe ce sont les poches c'est là que ça s'est un peu corsé pour moi on voit pas sur la photo on voit pas bien sur leur photo en fait mais les poches en fait les poches de devant parce que la poche de derrière je l'ai pas faite mais la poche de les poches de devant en fait c'est une poche kangourou et moi je ne l'avais pas compris et même en relisant les explications j'ai pas ça n'a pas percuté j'ai compris vraiment à la toute fin et tant pis j'avais pas fait comme ça du coup donc moi j'étais fatiguée le jour où je l'ai faite mais bon c'est pas une excuse pour tout mais voilà donc moi je l'ai faite dans ce tissu de mon stock que j'ai depuis hyper longtemps j'avais fait une robe dedans que je ne mets plus voilà c'est un jersey un peu enfin on dirait un peu un punta enfin il est assez épais en fait donc il a un tombé enfin pour une jupe comme ça c'était parfait voilà donc les fameuses poches moi elles sont bah c'est des fausses poches je les ai condamnées parce que je n'avais pas pigé et après j'ai pigé qu'en fait c'était une poche kangourou bon c'est pas grave bon il y a des petits plis sur la ceinture là parce que ma machine elle a eu du mal à passer les épaisseurs en fait il aurait fallu que ben l'intérieur des poches je le fasse dans un jersey plus léger mais bon tu voulais vous et donc je la porte quand même parce que ça pose bien avec un petit pull noir des collants noirs oui c'est un peu gris et noir mais bon comme le temps quoi je suis associée à la météo enfin je suis assortie à la météo bref non je suis assez contente je pense que je la referai et je ferai correctement les poches ce sera pas mal voilà voilà pour ça je passe assez vite si vous avez des questions bien sûr vous n'hésitez pas cette jupe là si vous avez des chutes c'est assez idéal alors les chutes je crois qu'il faut 55 cm de tissu donc moi l'idée c'était de terminer un coupon et il m'en reste encore un petit peu de ce coupon là donc je trouve ça très pratique voilà donc c'est toujours dans l'optique de mes bonnes résolutions essayer de vider mon stock de tissu parce qu'il y en a encore je regarde par là parce qu'il est là il est en face de moi il me regarde coude nous coude nous oui je vais vous coudre deux secondes projet suivant ouais ça s'arrange pas projet suivant la robe sarro que je vous avais montré déjà dans une vidéo où je vous montrais c'était un bilan non c'était un un haul tissu où je présente du coup ce tissu que je vous montrais et j'avais dans l'idée du coup de cette robe dans ce tissu bon bah c'est ce que j'ai fait vous voyez donc de ce magazine de Octobre Design de automne-février 2021 voilà très jolie petite robe moi j'aime bien maintenant l'exécution n'est pas parfaite il y a un petit truc que j'aime pour bien piger bon bref alors pareil vous n'allez pas voir grand chose il faudra que je fasse une photo portée pour vous montrer voilà ce tissu ce jersey à poids qui vient des coupons de Saint-Pierre que je vous avais montré donc et moi j'aime beaucoup cette petite robe elle est très très confortable maintenant il est là c'est pas c'est pas c'est pas terrible là là il y a un smilblik il y a un petit souci voilà bref mais c'est pas grave moi je la mets je la mets à l'intérieur chez moi bon je pense que je reprendrai en plus j'ai vu qu'il y avait un tout petit trou là genre un petit trou de surjeteuse c'est à dire un petit bout de couteau qui est là où il fallait bref mais pour ma défense les autobrés sont pas les explications de autobrés sont pas une clarté absolue je vous parle même pas des planches de patron enfin encore que ça va c'est pas des burdats mais les explications voilà c'est un peu limité et moi j'ai eu des soucis enfin ils vous disent de mettre l'élastique mais ils vous disent pas vraiment où voilà bon après il y a des trucs je sais que je suis allée un peu vite sur certains passages et en relisant j'ai dit bah oui mais il faut lire les explications Tatiana lire bien les explications pas en diagonale normalement voilà parce qu'en fait il faut raccrocher donc ce pan devant avec son pan du bas le haut le bas pareil de l'autre côté et après on rattache les deux ensemble moi évidemment j'ai pas fait dans ce sens là bon bah du coup c'est pas net là puis j'ai eu la flemme de défaire enfin si j'ai redéfait d'ailleurs j'ai refait mais bon le tissu t'es un peu il commençait à s'abîmer donc j'ai pas re-re-défait encore pour refaire mieux je sais pas si je suis claire dans mes explications je crois pas du tout d'ailleurs mais c'est une jolie robe que je referai et peut-être que je la ferai en peut-être que je ferai un vlog d'ailleurs quand je la referai cette robe là parce que je sais à peu près à quoi m'attendre du coup voilà et c'est une jolie robe ultra confortable alors je sais pas si c'est le modèle si c'est le tissu ou si c'est les deux mais alors ultra confortable moi j'adore je la mets à la maison le dimanche souvent elle est pas elle est pas loose mais elle est pas non plus ultra près du corps euh moi je trouve qu'elle me va bien enfin la non Dudu Dudu tu restes tu restes là tu vas faire bouger la caméra encore allez Dudu voilà Dudu veut absolument participer une fois de plus bref donc la robe hyper confortable dans ce petit jersey là j'ai rien à dire ce qui bug c'est l'exécution bah c'est moi quoi c'est pas c'est pas autre chose voilà donc je veux si vous hésitez à la faire essayez elle est vraiment top après j'ai pas trouvé beaucoup beaucoup de réalisations sur internet donc ce que j'ai cherché puis des gens raveillent des fils qui n'ont pas à plus pas trop je vous remercie je vous remercie j'ai rien à dire j'ai rien à dire j'ai rien à dire j'ai rien à dire suivante bon c'est pas un fail mais c'est pareil l'exécution là ça désirait bref alors toujours dans mes bonnes résolutions vous voyez j'essaye de m'y tenir quand même dans mes bonnes résolutions j'avais dit je veux trouver des patrons des vêtements apportés au quotidien bon de saison donc là ils caillent sur un ion clair il fait froid il fait des humides il fait des cris il a envie des choses chaudes donc j'étais partie sur un patron de col roulé que ce soit pour aller se promener au bord de la mer ou même au boulot parce que vraiment moi je me caille du boulot donc je suis partie sur un un burdai parce que j'en ai quelques-uns où vous avez beaucoup beaucoup de basiques je vous avais déjà dit et donc ce pull enfin ce soupule à col roulé voilà assez facile ouais facile à faire de toute façon c'est du burdai donc là vous êtes un peu pris par la main les planches de patron sont hyper claires vous voyez ça se chevauche pas c'est vraiment très très clair pour le coup c'est l'extrême opposé des burdas burdasties et autres où les planches de patron c'est dans tous les sens c'est une vraie carte routière c'est la fausse mais bon faut pas tout savoir voilà et donc j'ai utilisé un jersey de coton de mon stock une chute qui me restait enfin c'était une grosse chute j'avoue qu'il m'en restait beaucoup voilà dans mon sens et donc voilà ma réalisation vous ne voyez pas grand chose voilà donc assez basique maintenant j'ai eu des soucis avec ma surjeteuse donc du coup j'ai des points qui ressortent à différents endroits donc je reprendrai pour que ce soit propre et puis le col je me suis bon ratée sur l'arrière mais c'est pas grave ça ne se voit pas et les finitions à la double aiguille voilà pour le bas et pour le bas des manches voilà et je suis contente parce que là ça ne me fait pas un boudin comme ça me fait des fois la double aiguille je pense que c'est une histoire de réglage voilà donc tout simple facile à réaliser et toujours avoir un soupule dans sa garde-robe moi je dis ça je dis rien mais je suis un peu frileuse voilà voilà ensuite alors attend j'ai des bouts de patrons qui sont tombés il faudra que je range ensuite une réalisation que vous avez déjà vu si vous me suivez mais c'est une réalisation du mois de janvier merci c'est ma petite robe la robe Élise donc d'un un patron gratuit Marie-Claire voilà donc là je ne veux pas trop en parler parce que il y a tout un vlog dessus donc je vous laisse aller voir le vlog si ça vous intéresse je vais vous montrer juste le dessin technique si vous voulez donc pareil une petite robe toute simple voilà toute simple facile à faire bon il y avait 2-3 trucs dans les explications que je n'ai pas bon bref j'ai fait à ma sauce mais tout est dans le vlog voilà mais je l'aime beaucoup cette petite robe puis j'aime beaucoup le tissu en viscose voilà avec la fermeture éclair dans le dos je vous laisse aller voir le vlog et vous aurez tous les détails et comme il me restait du tissu je me suis fait un alors vous n'allez pas voir grand chose enfin les dessins techniques des bobines pattern on ne les voit pas trop voilà donc c'est donc un débardeur le top Jacqueline dans ce tissu voilà tout simplement alors il y a un petit pli qui ne devrait pas y avoir qui est au milieu mais qui ne se voit pas beaucoup parce que tissu à fleurs tissu à motifs ça cache les défauts c'est très bien voilà donc le dos est élastiqué on ne voit pas grand chose avec les fleurs avec le motif vous avez un petit bout de passepoil ma foi qui est très mignon des petites bretelles et en avant-gagant c'est parti ça c'est tout simple à faire et pour utiliser des chutes de coton pareil top parce que je ne sais plus combien il faut de tissu mais ouais puis là je ne l'ai pas mais il n'en faut vraiment pas beaucoup beaucoup et c'est assez rapide à faire c'est clairement très rapide à faire et je trouve que voilà un petit top comme ça pour l'été bon c'est pas perdu clairement ça je vais en faire je vais en faire quelques-uns je crois que je l'ai fait moi en taille 42 ouais oui je pourrais faire 44 pour être un chouïa plus à l'aise à la poitrine mais bon c'est pour chipoter voilà mais le patron est le patron est nickel ensuite on arrive dans les grosses pièces enfin les grosses pièces allez la pièce dont je suis le plus fier ce mois-ci j'ai fait mon jean pardon je pars en kékéwet j'ai fait mon jean oui 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 j'ai réussi je suis trop contente il n'est pas parfait il y a plein de défauts mais je m'en fous alors là je m'en fiche pardon alors là vraiment je suis fière de moi je alors je l'ai fait dans le cadre d'un défi et je suis clairement heureuse d'avoir relevé le défi d'ailleurs je vous invite alors si vous suivez Emma de Fromdiculture vous êtes déjà au courant si vous ne la suivez pas mais qu'attendez-vous elle a lancé un défi de jean aussi mon premier jean franchement si vous hésitez à vous coudre un pantalon ou un jean parce que ça vous fait peur parce que la braguette parce que machin la taille aussi c'est vrai qu'on n'a pas envie de se moi j'ai du mal à choisir la taille ça a été compliqué je vous invite vraiment à aller voir la chaîne d'Emma de Fromdiculture du coup elle a fait une vidéo que je n'ai pas encore vue mais j'ai dit enfin j'ai l'habitude de ses vidéos et j'ai dit que beaucoup beaucoup de gens étaient vraiment contentes de sa vidéo sur la réalisation de son jean elle vous montre tout de A à Z donc la fermeture éclair mais elle avait déjà fait une vidéo sur la fermeture éclair c'était très très clair donc allez-y lancez-vous quitte à faire une toile avant mais parce que des tissus des tissus pas trop chers en plus c'est encore les soldes c'est la fin mais enfin voilà et vous serez hyper fière de vous mais vraiment moi je suis je pense que c'est la pièce la plus technique que j'ai faite jusqu'ici et j'ai eu fini et j'avais qu'une envie c'est d'en faire un autre pour refaire sans les erreurs que j'ai faites sur celui-là voilà c'est pas grave s'il y a des erreurs vous êtes toute seule à le voir en bricolant et bien ça passe et puis la fois d'après vous ne bricolerez pas vous saurez qu'il y a une façon de faire vous réfléchissez comment faire de toute façon c'est en se trompant qu'on apprend le mieux si vous ne vous trompez pas vous n'apprenez pas grand chose pas à dire bref donc moi j'ai choisi le pantalon philippine de c'est moi le patron donc de Coralie Dijasson qui est un pantalon taille haute et flair avec des grandes poches plaquées sur le devant et des poches plaquées sur le derrière voilà moi j'ai mis beaucoup de temps à choisir la taille parce que c'était très clair on ne l'est pas quand je regardais par rapport à ma taille sur le tableau des tailles derrière il aurait fallu que je fasse un 46 bon moi en taille du commerce je suis plutôt sur un 42 bon je sais que les tailles du commerce et les tailles des patrons de couture souvent ça n'a rien à voir et puis ce ne sont que des chiffres il ne faut pas non plus s'en formaliser c'est comme ça mais quand même mais quand même parce qu'en dessous du tableau des tailles il y a marqué de manière générale réalisez votre taille du commerce oui bah entre le 42 et le 46 il y a quand même une marge quoi et donc j'ai fait un 44 j'ai coupé la poire en deux parce que a priori elle taille un peu grand quand même pour ses patrons donc j'ai fait un 44 et ma foi nickel c'est peut-être très chouïa grand mais alors vraiment pas grand chose pour le coup je suis à l'aise dedans bref donc j'ai fait un 44 et ma foi ouais c'est très bien donc j'avais acheté un tissu jean brut au coupon de Saint-Pierre il y a plein de poils dessus parce que je l'ai porté mais je ne l'ai pas relavé encore parce que je voulais vous le montrer aujourd'hui mais il faut que je le lave parce qu'il déteint un peu encore j'avais les jambes bleues l'autre jour c'est pas grave donc attendez je vais les refermer bon il y a des erreurs il y a des trucs qui ne sont pas bien fait mais ce n'est pas grave voilà la bête vous ne voyez rien parce que c'est trop foncé voilà je vous mettrai les photos portées voilà donc les poches bon c'est pas nickel nickel là il y a un petit truc qui ne va pas mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave je l'aime beaucoup je l'aime d'amour voilà l'arrière bon je n'ai pas mis les je n'avais pas les je ne sais pas comment ça s'appelle bref il est sur les braids puis les surpiqûres en fait j'en ai fait qu'une il en faut deux bah oui bah réfléchis Tatiana bah oui bah tu as compris après bah c'est pas grave ça donne un style bref j'ai des vidéos j'ai des photos portées que je vous mettrai un tout petit peu plus tard parce que vous allez voir ce que je l'ai mis avec une autre gousette voilà et donc le le fil surpiqûres que j'ai acheté je vous ai montré l'autre jour que j'ai acheté chez Rascol très bien et le tout avec ma nouvelle machine bref bref donc vraiment je suis très très contente d'avoir osé me coudre un jean ça me faisait très très peur quand j'ai coupé les pièces j'étais là bon après c'est du jeans coupons de papier j'ai payé 15 euros les 3 mètres c'est pas non plus catastrophique si c'était perdu et il m'en reste je vais voir si je fais une petite jupe ou un short ou des trucs pour les enfants je ne sais pas encore j'ai rien et j'aime beaucoup cette couleur foncée hein Doudou qu'est-ce que t'en penses ? t'es là par exemple hein ? oui mais là t'es sur les cousettes que je vais présenter donc il va falloir que tu t'enlèves bref voilà donc vraiment je vous le répète osez allez-y et puis si si le jean vraiment ça vous fait peur vous avez d'autres modèles de pantalons que vous pouvez essayer alors il y en a chez les bobines pattern par exemple qui sont plus simples à coudre vous en avez enfin il y en a putain et moi c'était pas mon problème mon premier pantalon mon premier pantalon je l'ai aussi fait ce mois-ci et je vais vous en parler après parce que je voudrais d'abord finir ça je voudrais d'abord finir ma tenue donc j'ai le jean et j'ai cousu une veste pour aller avec le jean dans un velours que je vous avais déjà montré voilà j'ai cousu la veste Sarah du livre le vestiaire scandinave c'est un livre que j'ai depuis longtemps et qui a de très jolis basiques voilà que j'exploite pas assez alors la veste Sarah j'avais déjà faite voilà c'est celle-ci je vais donner et c'est une veste pareil si vous n'avez jamais fait de veste c'est bien pour commencer parce que vous voyez qu'il n'y a pas de boutonnière il n'y a pas de fermeture en fait c'est une veste les pans tombent tout seuls naturellement allez on passe pas d'eau elles tombent naturellement comme il faut donc elle est très elle est très sympa puis elle est toute doublée donc vous pouvez mettre un tissu contrastant à l'intérieur moi j'en avais fait une verte avec un tissu qui ressemblait un peu à du wax à l'intérieur pas du tout du wax mais qui ressemblait dans l'esprit c'était hyper sympa moi j'avais voilà donc le seul souci de ce livre là c'est que les tailles n'ont que du 36 au 42 et je trouve que c'est un peu juste je trouve s'arrêter au 42 c'est et même 36 bon mais voilà il n'y a pas beaucoup beaucoup de taille mais sinon j'aime beaucoup celui voilà donc je vous montre ma petite réalisation ma veste donc dans un velours fleuri que je vous avais montré dans mon dernier au tissu voilà et donc voilà moi ça se met naturellement comme ça avec des manches trois quarts et à l'intérieur j'ai mis juste un petit coton vieux rose et en fait comme j'ai lavé j'ai lavé les deux en même temps et en fait le velours a un peu un peu d'étain mais sur lui-même c'est à dire que les fleurs étaient blanches et là elles sont vieux rose donc pour le coup c'est parfaitement accordé il n'y a pas de mais je ne voulais pas mettre du blanc de toute façon à l'intérieur parce que voilà je préfère une petite couleur de pastel comme ça c'est très joli et avec le jean je vous mettrai des photos voilà donc voilà ma tenue et il me manque j'ai de quoi faire encore je pense un petit haut avec le coton là et ça fera une tenue presque enfin ça fera une tenue complète le jean la veste et le petit haut mais je n'ai pas eu le temps de le faire là ça ne va pas trop faire peut-être un top jackie non je ne trouve pas autre chose mais ça fera un petit haut frais voilà pour ça un petit haut frais un petit haut frais ah oui et du coup et du coup pour mon jean et bien j'ai utilisé pour la première fois mon nouveau carnet que je vous avais montré mais mes doudous arrête bon ça ne sert pas voilà mon petit carnet bon en fait je n'ai pas écrit grand chose dessus mais j'ai écrit ce que je voulais absolument faire pour la prochaine réalisation donc je pense que ça suffit allez voilà donc j'ai encore j'ai encore pas mal de choses à marquer dans mon petit carnet mais là je manque de temps un petit peu en ce moment mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave et bien on arrive à la fin il me reste une réalisation une tenue à vous montrer que j'ai fait dans un cadre un petit peu particulier alors attendez je regarde parce que j'ai mon ordinateur qui est juste là donc c'est un j'ai réalisé en fait un test de patron pour un pantalon de pyjama voilà donc je vais vous montrer je sors mes petits papiers ouais non je n'ai pas préparé voilà donc la marque ça s'appelle le chat bouclé et donc vous avez deux possibilités de pantalon de pyjama moi j'ai fait la plus simple parce que je n'aime pas trop en fait les froufrots au dessus de la cinture je suis un peu à la mode il y a pas mal de trucs qui ont mais moi j'aime ça de façon très très limitée bref donc j'ai fait la première la première version enfin non c'est la deuxième version d'ailleurs et donc de la marque le chat bouclé et franchement ça s'est hyper bien passé les tailles pour le coup ça collait très bien avec les mensurations et c'est rare quand ça fait ça donc moi je suis partie sur un 44 j'ai utilisé un tissu c'est de la la bastille la baptiste de coton voilà parce que c'est un tissu chaînes et trames un très très joli le tissu fleuri avec des papillons tout ça c'est très nature vous voyez encore les fils à l'intérieur mais c'est pas grave je vous mettrai des vidéos des photos portées parce que on voit rien comme ça mais avec une taille élastiquée alors vous voyez j'ai pas eu besoin d'élastiquer beaucoup mais comme ça ça suffit après ça ça dépend de chacun moi j'ai pas eu besoin de beaucoup élastiquer mais ça tient bien j'aurais peut-être pu élastiquer un tout petit peu enfin resserrer un tout petit peu plus élastique mais franchement ça c'est envers mais franchement et vous avez des poches sur le côté hop gna 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 voilà donc je vous mettrai le lien donc le patron là il est pas encore disponible parce qu'on finit les tests enfin je sais c'est pas tout à fait fini mais j'ai demandé si j'avais le droit d'en parler j'ai le droit d'en parler voilà et pour aller avec j'ai refait un top jacqueline voilà dans le même tissu avec le passepoil toujours ah là les top jacqueline je commence à savoir les faire voilà et le dos toujours élastiqué bref voilà nickel pour aller avec j'ai même fait un headband vous verrez en photo et elle chou chou le but étant je voulais utiliser tout le tissu voilà et j'ai fait un foulard pour une copine dans le même tissu aussi donc et j'avais comme j'avais pris 3 mètres je crois de tissu donc là il y avait marqué de mettre je vous dis il était préconisé de mettre 2 mètres 35 de tissu clairement j'en ai utilisé moins que ça ouais j'en ai utilisé moins que 2 mètres 35 parce que bon ouais je sais plus mais bon pas beaucoup moins mais un peu moins que 2 mètres 35 mais bon c'est pas voilà c'est j'adore j'adore j'ai pas encore dormi dedans mais ça ne serait tardé il faut que je coupe les fils en fait du pantalon et ben voilà mais on a fini incroyable donc cette vidéo je ne sais pas combien de temps elle va durer mais voilà j'espère que ça vous a plu j'ai quand même pas mal couillu au mois de janvier je ne sais pas si je vais réussir à coudre autant au mois de février parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire je vais essayer de vous faire un vlog courant février aussi je ne sais pas encore trop sur quoi si vous avez des envies ben c'est le moment de me dire n'hésitez pas moi je suis ouverte à tout même ça me booste si vous avez des idées des demandes particulières vraiment j'adorerais ça voilà j'ai plein d'envie de couture encore j'ai plein de choses à faire j'ai mes robes de l'usine à bulles à faire aussi là ça commence à me il y a le tissu qui est là je pense que je vais aller le mettre à laver cet après-midi et voilà ce sera déjà pas mal si j'arrive à faire mes robes de l'usine parce qu'il y en a deux ou trois j'aimerais bien les faire voilà donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui c'est déjà pas mal j'espère que cette vidéo vous a plu je comme à chaque fois et comme dans toutes les vidéos que vous pouvez voir voilà je vous encourage à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si c'est pas déjà fait c'est très rapide et puis au moins vous ne raterez pas mes prochaines vidéos et puis moi ça me permet enfin ça permet à ma chaîne de vivre et de grandir un petit peu plus vous la faites vivre et plus plus elle sera visible et voilà plus on pourra partager autour de la couture n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez à mettre un petit commentaire je réponds à chaque fois vous le savez donc et ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir répondre discuter avec vous si vous avez des vrais des questions des envies allez-y 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 sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très belle semaine malgré la météo malgré les à côté vous savez de quoi je parle bref nous allons sortir de tout ça un jour en attendant et bien je vous souhaite de belles cousettes si vous si vous êtes dedans et je vous embrasse prenez soin de vous à bientôt et au revoir tout de suite Sous-titrage ST' 501